comment allez-vous mes chers haricots la forme la pêche j'espère bien pour vous pour ma part c'est le cas on se retrouve pour ce tourner numéro 237 et il est encore plus court que le numéro précédent faut pas demander mais je pense que comme manche suivante il y aura soit l'ascension de poisseuse ou bien où il ya un très grand nombre de joueurs déliminés ou bien je dis bien le niveau de logique de l'époque les deux font la paire avec la valeur de 10 spinner c'est obligé que ce soit l'une de ces deux épreuves puisque à cette époque là lorsqu'il y avait des tour pas qui durent à peine sur trois ou quatre manches surtout sur trois manches et bien en général s'en suivez en général il y avait ces niveaux là que je viens de citer et des niveaux qui sont très très intéressants que j'aime toujours maintenant un peu moins pour l'ascension poisseuse entre temps il ya eu la tour jatineuse c'est l'ascension dehors quelque sorte mais en version plus un peu plus corsé quand même j'aime bien ces épreuves là puisqu'il n'y a pas de limite pour qu'il ya des joueurs déliminés et de surcroît c'est un bon mélange entre chance et surtout surtout compétence skill ça c'est génial ah bah voilà les deux font la paire avec le spinner bah voilà il faut pas être devant en même temps alors alors ce qui est drôle c'est que je porte ce skin et c'était l'année tout premier le skin du débutant c'est comme ça que le la tenue s'appelle c'est vraiment amusant ça fait drôle quoi à savoir un petit peu nostalgique d'en voir ces parties là et je sais que je ne suis pas le seul et moi vous me le dites surtout ça me rappelle les mes débuts sans folly gas la saison 2 la saison 3 et tout c'est dimanche arrive encore que je vous montre quelques gameplay même si c'est très rare sur la s3 c'est cela être la saison que j'ai le moins montré en vidéo maintenant en voilà s3 mais un jour ou l'autre on y parviendra pour être série de vidéos et il y en aura beaucoup de temps pas parce que j'avais fait au moins 300 ans pas durant la s3 alors que là dans la s2 on avait fait 200 à peu près 250 entre les deux c'est jusqu'à la saison 4 que je n'ai cessé de grapper à partir de la 5e moi parce que j'ai commencé un petit peu à moins jouer vous savez mais durant la s2 et s3 j'étais très actif sur fall gaza au niveau de montant de jeu quoi je veux dire au niveau des vidéos on peut pas dire autant là c'est l'inverse maintenant je suis beaucoup plus actif sur fall gaza que qu'avant à cette époque là c'est un truc de fou je n'ai pas voulu tomber et à trois reprises oh y est excellent ce qui est mp là c'est top de voir des trucs comme ça alors la grappette on n'est pas très nombreux hein ah ouais c'est la grappette waouh j'en reviens pas excellent ici en sera-t-il de même pour la finale oh je pense pas ce sera beaucoup moins rebondissant mais on a quand même eu un beau passage là vous pouvez pas le nier le débutant il s'en sort plus que bien on mettait ça avec des gros guillemets 1 waouh je l'ai frôlé celle-là ou plutôt elle m'a frôlé ah il y avait le bikitus mais il fallait mieux pas le prendre surtout à cette époque là parce que le le marteau il tournait pas très vite hein oh là là j'ai du mal mais ça va il m'aurait grave derrière celui de derrière sera été fichu voilà mes chers haricots je vous dis à la prochaine je suis très content d'avoir vu cette partie là surtout pour la manche d'avant oh y est quoi portez-vous bien prendre le son de vos proches très important bye bye bon